ouais shalom shalom prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers nous sommes à cette date aujourd'hui du ventredi 20 12 12 octobre 2018 à tout va bien par la grâce de dieu je suis alliant chemin je tenais à bénir le seigneur pour sa grâce et ma vie le seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de tous les bien-aimés voilà que son nom soit glorifié que son nom soit béni soyez davantage béni et soyez davantage fortifié pour votre marche chrétienne que le seigneur vous bénisse davantage ben tout va bien par la grâce de dieu j'ai le moral très haut je suis bien dans ma peau voilà je ressors d'une fatigue voire une fatigue j'ai eu le temps de me reposer c'est ça m'a fait vraiment du bien dormait seulement dormi parce que j'ai eu quand même pas mal de un programme très long voilà très long et avec cette histoire de la cérémonie le samedi passé on venait de finir un grand programme et donc en tension entre à lyon ça m'a permis de me reposer parce que le repos il est vraiment thérapeutique souvent c'est on oublie que le ministère on pense que c'est pour nous que c'est dieu on oublie de se reposer et à la lance a fait créer beaucoup de choses donc tu as eu quand même du temps de me de me reposer j'ai béni le nom du seigneur pour ça et ça c'est vraiment très important voilà j'ai tenu à dire merci pour ceux qui sont des gens lignes voilà ceux qui sont en ligne gloire à dieu que dieu vous bénisse que le seigneur vous fortifie qu'ils vous bénisse davantage recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main du saint-esprit que le seigneur vous fortifie qu'il vous bénisse encore et encore pour comprendre que la marche chrétienne n'est pas une chose facile celui qui dit qu'il va suivre dieu et sera acclamé mon oeil encore celui qui dit va servir le seigneur qui sera glorie acclamé par les gens encore mon oeil voilà donc c'est vraiment important de comprendre que servir dieu n'est pas une chose aisée il faut pas se perdre dans la vision il faut continuer et on a une vision c'est ça qui est plus important on part d'un point à notre point je suis le prophète tracot l'homme de dieu qui le seigneur a puissamment utilisé qui utilise encore par la grâce à par courir le monde entier en train de pouvoir sauver les victimes graves de la sorcellerie le seigneur m'a puissamment utilisé sur le territoire ivoirien dans beaucoup de villages d'ailleurs beaucoup de villages beaucoup de villes dans la côte d'ivoire nous avons la manifestation de la puissance de dieu face aux défis contre les oeuvres de la sorcellerie et le seigneur s'est puissamment glorifié manifesté voilà je connais plus voilà chaleur m'avoue je connais plus la côte d'ivoire que beaucoup d'autres serviteurs de dieu loin de moi l'esprit d'orgueil je connais mieux la côte d'ivoire la côte d'ivoire profonde je suis allé très loin depuis 2006 ce combat tourné à partie de de dieu de soubré n'est ce pas de dieu soubré bon pas je suis arrivé jusqu'à wakanda voilà dans beaucoup pas mal et du coup et d'iglou mans voilà man dieu coué d'iglou dans beaucoup pas mal de grandes villes où le seigneur s'est puissamment glorifié donc comprenez depuis 2006 nous avons j'ai toujours vu la manifestation de la puissance de dieu à l'oeuvre où le seigneur n'est ce pas à délivrer des grandes régions où les seigneurs puissamment glorifié comme je disais à un moment donné de ma vie en 2009 il fallait commencer quelque chose donc j'avais un grand ministère je suis sur abidjan et à la panace oui à la panace où j'ai démarré le ministère il y avait aussi mon cabinet carrefour que d'un temps voilà le carrefour d'un cas et bon et le seigneur a voulu que ça je suis soit avec cette histoire est commencé dans un autre village la chose n'a pas été facile du tout facile voilà obéir à dieu n'est pas la chose la plus facile et quand j'ai décidé de demander aux secteurs je voulais répondre à cet appel de dieu ça m'a coûté ce que ça peut me coûter parce que aller dans un village pour quelqu'un qui habitue à la ville quelqu'un qui habitueux à dormir dans les grandes maisons quelqu'un qui habitueux mais c'est ça l'appel de dieu c'est ça le sacrifice c'est ça qui est plus important on dit le prophète grâce au même si aujourd'hui il a une église sur paris mais son histoire est là il est parti d'un autre point d'autre point voilà il est parti d'un autre point donc on est allé par la grâce de dieu on vit sans la voix de l'esprit de dieu on appuie le seigneur nous a puissamment utilisé j'ai vu denis en temps de monter un reportage concernant le village des arco c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile en parler mais ça peut être facile pour nous parce que j'étais confronté aux fourmis mania dans les maisons j'étais confronté souvent aux attaques des serpents j'étais confronté bouton parce que on se laver avec des dos de l'eau qui n'est pas potable ou de marigots parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans ce village nous avons prié et par la grâce de dieu nous avons vu ce grand miracle de développement dans ce grand village encore j'avais pas de dispensé dans ce village et pas la grâce de dieu par nos canals le seigneur va n'est ce pas opérer ce grand miracle non c'est ça le ministère n'est pas une chose facile n'est ce pas voilà et encore quand tu déranges le diable ils vont attaquer c'est ça ils vont comprendre mais pourquoi le ministère du prophète crasso est si attaqué ça dépend de la dimension de l'ancien que si je ministère et le dévoilement des oeufs de ténèbres parce que nous dévoilons les oeufs de ténèbres et par nos canals le seigneur passe pour n'est ce pas glorifier son nom et ça c'est beaucoup très important que les gens comprennent la chose les gens s'ils doivent comprendre aussi que c'est pas quelque chose d'étranger à la parole de dieu n'est ce pas ce n'est même pas étranger la parole de dieu voilà mon prénom la parole de dieu pour ceux qui ce qu'ils avaient une bible mathieu nous prenons carrément mathieu nous l'avons dans mathieu le chapitre 12 à partir du verset 24 parce que nous parlons avec des preuves bibliques voilà à partir du verset 24 de les pharisiens ayant entendu cela disent cet homme ne chasse que les démons pas versé d'huile voilà voilà jésus ont dit jésus va guérir n'est ce pas qu'un marin possédé va le guérir tout ça et les pharisiens ce qui dit soi-disant connaissant connaissant de la parole de dieu on dit le verset 20 dit les pharisiens ayant entendu cela dit cet homme ne chasse que les démons pas versé du prince des démons le verset 25 comme jésus connaissait leurs pensées leur dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté tous villes ou maison divisé contre elle-même ne peut subsister le verset 26 si satan chasse à temps il est divisé contre lui-même comment donc son royaume subissera-t-il le verset 27 si moi je chasse les démons par berzeville vos fils pas qui les chasse-t-il c'est pourquoi c'est pourquoi ils seront ils seront eux jugés le verset 28 mais si pas l'esprit de dieu mais si c'est pas l'esprit de dieu que je chasse les démons le royaume de dieu est donc venu vers vous le verset le verset 29 le verset 29 dit mais si un royaume est divisé le verset 30 et dit c'est pourquoi je vous dis tout blasphème et tout péché contre le saint-esprit ne sera pas pardonné sauf cela que quand vous ne connaissez pas une chose vous devez plus se goûter voilà c'est ce qui est plus important nous nous travaillons pour la gloire de dieu nous aidons les gens et sous cela que j'ai dit à des endroits ce que je m'appelle l'expression je ne réponds pas aux imbécilités moi je fais mon travail voilà je fais mon travail le travail est là et je continue un peu dans l'élan de de la vision je veux montrer juste une vidéo voilà juste une vidéo juste une vidéo je montrais juste une vidéo où où il ya la sorcellerie qui batte un temps dans le dans la maison d'une femme musulmane c'est dit la jeune fille la jeune fille elle s'élève un matin dans la nuit elle voit sa maman comme sorcière et donc ça diviser la maison partout et par les marabouts lui dit que c'est sa maman qui est sorcière excusez moi je vous montre la vidéo comment dieu voilà donc voici une dame qui était donc sa fille sa fille traitait de sorcière et ça divisait la maison et tout ça parce que c'était pas facile elle voyait son moment constamment en sorcellerie voilà je me montre la femme et du derrière il dit mais les gens disent que tu es sorcière j'ai dit mais tu n'es pas sorcière on prend son corps tu ne fais pas sinon il est il est il est il est il est il est il va se tu es tu es quand même voilà il n'est pas sorcière voilà on ne déjoue là je trouve Non, doucement, 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 on m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcelles, moi et sorcelles, on n'est pas camarades, je ne marche pas à être sorcelles, mais on prend sa peau pour faire la sorcellerie. Non, même la fille, elle voit ton visage, mais ce n'est pas pour toi, il faut la comprendre, il faut qu'on explique ça bien, ce n'est pas parce qu'on dit que la fille est mort, mais la fille, c'est ton visage qu'elle voit en sorcellerie. Je suis en train de régler un problème qui est très sérieux, je sais qu'il s'entend de vous perturber dans la famille, il s'entend de vous perturber, appelez-moi la fille. Ah ouais, doucement, nous les doulas, on est trop chauds, comme on aime manger le chaud, ils sont dans nos soins, bien eux-mêmes. Ça va ? Pas parce que ce que tu dis est faux. Tu comprends le français ? Mais on prend le visage de ta maman où t'attaques un sorcière. Faut traiter par moi. Faut le faire. Faut le faire. Ok. Comment j'arrive à réconcilier des familles ? Comment j'arrive à réconcilier des familles qui étaient sous la pression de la sorcellerie ? Le prophète Grasso est celui-là, au contraire, qui unit les familles, qui les met ensemble. La sorcellerie se bat dans cette famille et donc la femme, la vieille, la dame là, sa fille la voit en sorcellerie. Elle voit le visage de sa maman en sorcellerie. Donc elle vient pour prier. Et moi, en sachant pas que sa mère était là, Dieu m'ouvre les yeux sur sa maman pour dire la dame, viens parce que je voyais que sa mère avait un marbre de sorcellerie. Et donc j'appelle sa maman à la dame pour lui dire, mais tu sais bien que le diable, n'est-ce pas, utilise ton visage, n'est-ce pas, pour faire de toi une sorcière. Et c'est pour cela que ta fille, voilà, c'est pour cela que Shalom, je suis en beauté. Voilà, donc, le prophète Grasso, il n'existe pas. C'est sa maman quelle voix. Tu vois, vous voyez ? Donc elle a du mal, elle a du mal à s'entendre. C'est des gens que je ne connais pas, hein. Des musulmans, c'est des goulards. Voilà, donc du coup, j'ai dit, elle se réconcilie avec sa maman. Les vidéos parlent seul. Elle demande pardon à sa maman. Voilà. Pendant des années, elle fuyait sa maman. Il y a eu une injustice de la sorcellerie. La fille, ils lui ont fait des choses. Effectivement, quand je te vois, ils t'ont bien sorcelé. Partout, ils vont te dire que tu es sorcière. Tout ce qu'il y a là. On dit, tout ce qu'il y a là, dit. Voici le monsieur, il dit. Tout ce qu'il y a là, dit qu'elle est sorcière. Si elle dit, ta personne n'est pas sorcière, n'est pas sorcière. Si tu es sorcière, tu ne dis pas ici. Tu bouges ça. Doucement. Ça va, c'est réglé. Voilà, du coup, donc... C'est réglé. Tu as compris ? Tu as compris ? Écoute-moi, regarde-moi. Tu veux que tu as ces règles ? Je suis en train de régler ton dossier. Ouais, je te l'ai connu. C'est réglé, d'accord ? C'est réglé, d'accord ? C'est réglé, d'accord ? Toi, on ne parle plus. Tu as compris ? On va régler le problème. On dit, je ne suis pas quelqu'un, je suis comme ça. J'étais là, Dieu me parlait de toi, tout à l'heure, Dieu me parlait. J'ai fait passer le scanner, c'est venu 3, 1. C'est comme une aiguille, 1, 2, 3. C'est-à-dire, ils t'ont accusé de sortir, invite-moi le sorcier. Si ça arrive, s'il est 7, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 7, ça prend, c'est sorcière. Ça, ça remplit ma tête, c'est sorcière. Ça ne se discute pas. C'est un don qui a mort. Et le Seigneur dit, touche ce dossier-là, parce que c'est important. Prends le dossier maintenant. Parce que c'est un dossier qu'entend de brûler toute la famille. Vous serez délivrés aujourd'hui. Et puis, je vous dis, d'où vient la sorcellerie ? Je vous dis ça. Voilà. Donc, voici une famille qui était sous le contrôle de la sorcellerie. Il fait tout ça. Voilà. Donc, je reviens passer la vidéo. Comment on a pu, n'est-ce pas, réconcilier une famille divisée ? Excusez. Je reviens encore là-dessus. Voilà. Une famille divisée. On prend son corps pour faire s'ouba. Sinon, il est... Il est... Il est... Il est... C'est quand même ? Voilà. Elle n'est pas sorcière. Non, j'ai réglé le problème. Non, doucement, doucement, doucement. Donc, la fille dit... On m'appelle le maréchal de l'Afrique. Elle voit sa maman comme sorcière. C'est des musulmans, hein ? Moi et sorcière. Vous dites, le prophète Rassaud ne divise pas les familles. Je ne mâche pas à un sorcière. Merci, les preuves. Mais on prend ça faux pour faire la sorcellerie. Oh, 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 oh. Laisse-moi régliquer. Je ne sais pas l'appeler tout le village. Non. Même la fille, elle voit ton visage. Mais ce n'est pas pour toi. Il faut la comprendre. Non, il faut qu'on explique ça bien. C'est pas parce qu'on dit que la fille est mort Mais la fille C'est ton visage Qu'elle voit En sorcellerie Je suis en train de régler un problème Qui est très sérieux J'essaie de vous perturber dans la famille Appelez-moi la fille Des musulmans Qui avait un sujet de sorcellerie grave Et voilà comment Dieu m'a utilisé Pour réconcilier cette famille Pas parce que ce que tu dis est faux Tu comprends le français ? Mais on prend le visage De ta maman Ou t'attaquer en sorcellerie Vous voyez ? Voici l'oeuvre de prophète Voici ce qui essaie de faire Réconcilier des gens Voilà Oui mais c'est normal Parce que c'est sa maman qu'elle voit Non si Si Mais on est en train de régler ça Voilà Donc je suis en train de réconcilier Ils sont pas des chrétiens Ils sont des musulmans Je pourrais régler ça comme je veux Mais je suis moins ici Je suis trop juste Elle demande pardon à sa maman Pardon à sa maman Parce que tout le temps Elle a accusé Elle a traité sa maman de sorcière Et là Je venais de réconcilier cette famille Je venais de réconcilier une famille divisée Pendant des années Deux ans La femme, la fille ne voyait pas sa mère Elle a fuié A cause de l'histoire de sorcellerie Et Elles sont musulmanes Elle est musulmane Voilà Donc Elle est venue pour que la vérité sorte au grand jour Si moi je divisais des familles Mais j'aurais divisé cette famille Mais comme le don il est authentique Et puis Le Seigneur me révèle que cette dame On l'a simplement utilisé Pour l'éloigner Pour l'éloigner de sa fille La sorcière a tiré son visage Pour l'éloigner de sa fille Et donc sa fille a eu du mal à comprendre Et donc ces ménèques comprennent Qu'elle était dans une illusion Il fallait vraiment faire la paire et sa maman Oui, les musulmans vont à l'église Si ça chauffe Ah, après les sorcelleries là Si tu restes à la maison Je vais te manger Tu as compris On va régler le problème Voilà Donc les vidéos par le 7 Le prophète Grasso Voici ce que je sais faire C'est d'apporter l'amour autour de moi Voici tout ce que je sais faire C'est d'aider les gens Divisés Et Me mettre ensemble C'est tout ce que je sais faire Voilà Et moi J'ai dit Dieu là Il est un Dieu juste Et c'est Dieu Qui va nous juger Voilà Voici la vidéo Et pas le seul Il y a des familles divisées Pendant des années Divisées Il a fui et fui et sa maman Elle fuyait sa maman Parce qu'elle l'accusait de sorcier Elle fuyait sa maman Elle avait peur D'aller vers sa mère Et en réalité Elle l'envoyait Parce qu'on l'a utilisé N'est-ce pas Pour l'éloigner De sa mère On l'a éloigné de sa maman Et bon Pas miracle En plein programme Je vois une dame juste derrière Et j'ai dit Mais attends Madame De toute façon Je vois votre visage J'ai l'impression Qu'on vous apportait Un sorceller Qu'on vous accuse J'ai dit Oui Oh le dossier C'était cela Et j'ai dit Elle est venue avec qui Et donc j'ai pu réconcilier Une famille divisée Pendant deux années Pour un problème de sorcellerie Une famille que je ne connaissais même pas D'ailleurs Elles ne sont même pas chrétiens Elles sont des musulmans J'ai pu les mettre ensemble Jusqu'à aujourd'hui Voilà J'ai même aidé la jeune fille N'est-ce pas A démarrer un problème Un commerce Voilà Parce qu'elle était vraiment On a même prié Pour elle a été miraculeusement guérie Parce qu'il y a des choses Qui marchaient dans son corps Elle a été puissamment guérie N'est-ce pas Voilà Donc voici C'est ce que j'essaie de faire J'essaie de faire plus de bien Que de faire du mal Voilà Donc je tenais à vous dire C'est ce que j'essaie de faire le plus C'est d'aider les gens J'essaie de plus aider les gens Voilà Donc c'est le Seigneur Ceux Quand vous attaquez une personne Attendez-vous N'est-ce pas Son employeur Voilà La Bible dit Que le scandale arrive Même malheur pas qui Que le scandale arrive Malheur pas qui Malheur pas qui Le fils de l'homme est livré Malheur pas qui Je vous salue Je vous aime Bonne nuit à vous C'était le prophète Joël Crassot Tout va bien Je réponds le boulot demain Je serai demain chez Paris Par la grâce de Dieu Je réponds le boulot demain Demain à partir de 14h Jusqu'à 20h Vitry Cicenne Nous avons le cul Demain Dimanche De 14h A 20h Vitry Cicenne Tout va bien Que Dieu bénisse Ce que vous dit Nous avons des preuves Des vidéos Qui parlent De l'oeuvre Que Dieu fait Au travers de son serviteur Prophète Crassot Shalom Bonne nuit à vous